L'objectif suivant Définir le chromosome Moment derrière Non, nous avons un gène Pas plusieurs gènes Un gène Et loi de l'hérité humaine Alors un gène, c'est-à-dire un couple d'années Bon, si jamais vous avez une question sur les résultats mitochondriales Par exemple, la seule chose que vous devez savoir sur l'hérité mitochondriale C'est que ça se transforme par la mère Parce que la mitochondriale se trouve dans l'hérité Elle ne se trouve pas dans l'hérité mitochondriale C'est la seule chose que vous le tiendrez Si jamais il y a une question sur l'hérité mitochondriale Alors définir le chromosome Alors le chromosome, c'est... Vous, quand on vous dit chromosome, vous pensez à quoi ? Vous pensez à ça ? Oui, à X Non, pas seulement X Ça peut être 7 ou 18 Vous pensez à ça, à cette forme-là ? Oui Or, en réalité, le chromosome, c'est pas seulement ça Ça, c'est le chromosome Pendant la métaphase Pendant la division cellulaire Et spécialement pendant la métaphase Mais si vous sortez de la métaphase Ce chromosome, il va avoir une autre forme Donc le chromosome, c'est une configuration C'est une forme, c'est une architecture C'est une configuration de la chromatine Alors dans la cellule, il y a un noyau À part le dobbé rouge, il n'y a pas un noyau C'est trop fou Mais dans les cellules somatiques, il y a un noyau Et dans le noyau, il y a de la chromatine Lorsque la cellule se divise, qu'elle se trouve en métaphase Cette chromatine-là, c'est comme le chromosome Comme vous le voyez ici Alors ça, c'est la même chose Sauf que ça, c'est pendant l'interphase Et ça, c'est pendant la métaphase Vous voyez ? Donc les chromosomes ne sont autres que la chromatine C'est la même chose Mais qui ont pris une forme Pendant la division cellulaire Et spécialement pendant la métaphase D'accord ? Donc ici, dans un noyau d'une cellule qui n'est pas divisée Il y a aussi des chromosomes Ça, c'est les 46 chromosomes ici Mais comme ils ont une autre forme Vous ne pouvez pas les voir En microscope optique, vous ne pouvez pas les voir Vous ne pouvez les voir que si vous regardez En microscope électronique Mais ici, il y a 46 chromosomes Ici, il y a 46 chromosomes en métaphase Et là aussi, il y a 46 chromosomes Mais les 46 chromosomes, pendant l'interphase Ils ont une forme très très fine Très étirée De telle façon que vous ne pouvez pas les voir En microscope optique Vous voyez en microscope électronique Qui a grandi énormément Pour voir un chromosome très très fine Qui ne s'appelle pas un chromosome d'ailleurs Qui s'appelle nucléophilament Je vais vous l'expliquer tout à l'heure Et c'est un chromosome interphasique D'accord ? Donc le chromosome, il change de forme Au cours du cycle cellulaire Dans le cycle cellulaire, il y a la phase M Qui est la phase de division Il y a la phase S qui est la phase de réplication C'est-à-dire Il y a la phase G1 qui prépare la phase S Et il y a la phase G2 qui prépare la phase M Et il y a la phase G0 Donc la cellule ne se divise plus D'accord ? Alors les chromosomes ici On les voit pendant la phase M Et les chromosomes Tels qu'on voit à la chromatine C'est tout le reste C'est l'interphase D'accord ? Donc par définition, un chromosome C'est une configuration spatiale De la chromatine Alors on vous dit après Citer les constituants Et d'écrire la configuration du chromosome C'est-à-dire De quoi est fait un chromosome Et comment Et quelle forme il a Et puis après on vous dit D'écrire les étapes Qui séparent le stade De chromosome interfasique Et celui du chromosome Constitué D'écrire les étapes Qui séparent le stade De chromosome interfasique Interphasique Donc ici Donc le chromosome interfasique Ici, ça Et puis le chromosome Constitué Comme ça C'est pendant la phase M Donc maintenant Pour ces deux objectifs 3 et 4 On doit connaître Les constituants du chromosome Et on doit connaître La forme du chromosome Pendant le cycle cellulaire D'accord ? Alors le constituant Vous connaissez Qu'est-ce qu'il y a dans un chromosome Il y a l'ADN évidemment Les protéines histones Qui sont 5 À change de BH3H4 Les protéines non histones Qui sont une vingtaine à peu près Les ARN Les ARN Vous connaissez les ARN Qui se trouvent dans les chromosomes ? Vous allez me dire Les ARN sont dans le cytoplasme Ils ne sont pas dans le noyau Comment on va les trouver dans les chromosomes ? Mais en réalité Il y a des ARN dans le noyau Il y a des ARN dans le noyau Il y a beaucoup d'ARN dans le noyau Alors dans le noyau Il y a la transcription N'est-ce pas ? La transcription c'est quoi ? C'est la synthèse de l'ARN À partir de l'ADN À l'image de l'ADN Donc il y a de l'ARN dans le noyau Avant de passer au cytoplasme C'est les pré-ARN C'est les pré-ARN En sachant que ces pré-ARN Vont subir l'excision et l'épissage En allant vers le cytoplasme C'est la maturation des ARN Mais il n'y a pas que les pré-ARN Il y a d'autres ARN Hein ? Il y a les ARN à morse Pour ceux qui connaissent la réplication de l'ADN La réplication de l'ADN ne se fait que S'il y a les ARN à morse Et si les ARN à morse On va les trouver dans le noyau Et donc dans les chromosomes En conséquence Et il y a les micro-ARN Beaucoup de micro-ARN Qu'on connaît maintenant de plus en plus Qui interviennent dans ce que Dans les phénomènes de l'épigénétique Qui se trouvent aussi dans la chromatine Et en conséquence On va les trouver dans le noyau Et donc dans les chromosomes Ça c'est les constituants Alors la configuration Alors la configuration Je vais vous décrire maintenant le chromosome En allant de l'interphase Vers la phase M Dans ce sens Je vais vous décrire le chromosome En allant dans ce sens Alors maintenant si vous regardez Un noyau interphasique Au microscope électronique Alors ce que vous allez voir Là c'est un chromosome C'est une fibre Ça s'appelle une fibre nucléo-istonique Nucléo parce qu'il y a l'ADN C'est l'éthérique Et histonique parce qu'il y a les portéines histones Ça c'est un chromosome Interphasique Vu au microscope électronique Au faible grossissement Comme un collier Le fil c'est l'ADN Et les perles C'est les protéines Alors si on agrandit ça Si on agrandit ça On va avoir quelque chose comme ça On va avoir donc le fil Qui est la molécule d'ADN Vous voyez la double hélice Et les noyaux ici Ce sont ce genre de tonneaux Qu'on appelle des noyaux nucléosomiques Ça c'est un noyau nucléosomique Ça c'est un deuxième noyau nucléosomique Et entre les noyaux nucléosomiques Il y a un lien Un lien inter-nucléosomique Et le terme nucléosome Nucléosome ça veut dire Tout ça Ça veut dire le noyau nucléosomique Plus l'ADN Correspondant Donc Une fibre nucléohistonique Est constituée De plusieurs Nucléosomes On parle alors de fibre nucléosomique Mais en réalité c'est la même chose Fibre nucléohistonique Et fibre nucléosomique c'est la même chose Sauf qu'ici c'est au faible grossissement Ici c'est un grossissement plus grand Donc la fibre nucléosomique Elle est formée de plusieurs nucléosomes Et chaque nucléosome Est formé d'un noyau nucléosomique Et de l'ADN Alors c'est quoi le noyau nucléosomique ? Alors le noyau nucléosomique Vous devinez tout de suite C'est des protéines C'est des protéines Alors c'est quelles protéines ? On va ouvrir Le noyau nucléosomique On va trouver justement Ce que vous connaissez On va ouvrir ce noyau Et on va être en face D'une fibre disons Éminucléosomique Voilà Alors cette fibre éminucléosomique C'est le noyau ici Qui a été ouvert tout simplement Alors qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une protéine H1 Entre les deux éminucléosomes Ça c'est la moitié Ça c'est la moitié On retrouve une protéine H1 Et les autres Qui sont H2A H2B H3 H4 On va les trouver où ? On va les trouver ici Les quatre protéines On va les trouver ici Et aussi Ici C'est-à-dire H2A H2B H3 H4 H2A H2B H3 H4 Donc dans un noyau nucléosomique Il y a combien de protéines ? 8 Et H1 Qui se trouve entre les deux H1 C'est entre les deux éminucléosomes Ce n'est pas entre deux nucléosomes Ce n'est pas ici H1 C'est entre deux éminucléosomes Et c'est donc La neuvième Disons Protéine Du nucléosome Voilà Alors maintenant On est en train d'aller vers la phase 1 Alors ce que je vous ai décrit là C'est pendant l'interphase Alors en allant Dans la phase 1 En prophase Puis métaphase Qu'est-ce qui va se passer ? Les chromosomes vont Se condenser Vont subir une condensation De plus en plus Importante Alors la première condensation Elle intéresse Les noyaux nucléosomiques Alors regardez Comment les noyaux nucléosomiques Se sont rapprochés Pour former un cylindre Un cylindre Qui a 100 angstroms de diamètre Et qu'on appelle Nucléophilament Donc nous avons parlé De fibre nucléohistomique Et puis fibre nucléosomique Puis nucléophilament Alors ce nucléophilament N'est autre que la condensation De la fibre nucléosomique Alors cette condensation Quand elle est maximale Va donner un aspect cylindrique Au chromosome en fait Au chromosome interfasique Alors cet aspect cylindrique Il va encore subir Encore des condensations Encore des condensations Et ce nucléophilament Il va s'enrouler autour de lui-même Plusieurs fois Quand vous enroulez un fil Autour d'une bobine Plusieurs fois Pour donner justement Pour donner justement L'aspect que vous connaissez Du chromosome métaphysique Ça c'est après la phase S évidemment Puisqu'après la phase S Il y a réplication Donc il y a les deux chromatides Ce qui est en marrant C'est le support C'est le squelette C'est les protéines Et ce qui est en marrant C'est la molécule d'ADN Alors cet aspect là Que vous connaissez Du chromosome métaphysique N'est autre qu'une condensation Un enroulement Et une condensation Plusieurs fois Des milliers de fois probablement Du nucléophilament Lorsqu'on rentre dans la phase M De la division cellulaire Voilà Quand on parle de nucléophilament Évidemment on est en interface D'accord Ça c'est donc le passage De l'interface vers la phase M Quant à la configuration Du chromosome Alors je n'ai pas fini La configuration du chromosome Parce qu'il faut décrire Le chromosome métaphysique Comme il faut Si vous avez fini Ce petit dessin Je vais vous décrire maintenant Pardon Je vais vous décrire maintenant Le chromosome métaphysique Le chromosome métaphysique C'est-à-dire le chromosome Tel que nous le voyons Au laboratoire de cytogénétique Quand on fait un cariotique Et tel que nous le décrivons Pour faire le diagnostic D'une maladie chromosomique Alors les chromosomes Métaphysiques Sont les suivants Voici les 23 chromosomes Les 24 chromosomes De l'espèce humaine Alors je dis 24 Parce qu'il y a 22 Plus X et Y V24 C'est un jeu de chromosomes Alors les chromosomes métaphysiques Ont cette forme-là Ils sont constitués De deux chromatides Alors c'est des définitions Que vous devez le tenir Alors le chromosome Métaphysique Quand on parle de chromatides On sous-entend Ce drape Ça c'est une chromatide D'accord Ça c'est une chromatide Ça c'est une deuxième chromatide La chromatide Ce n'est pas ça C'est C'est une partie du bras court Et une partie du bras long Ça c'est chromatide Alors quand on parle maintenant De centre-mer Le centre-mer C'est La constriction Primaire Qui Sépare Le bras court Et Le bras long D'accord Alors le bras long C'est Le bras qui est en bas Le bras court C'est le bras qui est en haut Même s'ils ont la même taille On parle quand même De bras court Et de bras long Le bras court C'est celui qui est en haut Le bras long C'est celui qui est en bas Alors On remarque Sur ce cariotype Que Le bras court N'a pas toujours La même taille Que le bras long C'est ce qui est défini P sur P plus Q Alors P sur P plus Q C'est l'indice centromérique L'indice Centromérique L'indice centromérique C'est à dire La position du centromérique Par rapport Au chromosome Alors Lorsque Le P Est inférieur à Q Lorsque le P est égal à Q D'abord Lorsque le P est égal à Q On parle de chromosomes Métascentriques C'est le cas Du chromosome numéro 1 3 16 Et 19 De l'espèce humaine Vous pouvez les voir Le 1 Vous pouvez les voir P égale Q C'est à dire Le centromérique C'est exactement au milieu Le 1 Le 3 Le 16 Et le 19 Et le 20 Pardon Et le 20 Le 1 Le 3 Le 16 Le 19 Et le 20 C'est des chromosomes Métascentriques Le centromérique C'est au milieu D'accord Ça c'est les métascentriques Lorsque P est plus court que Q Légèrement plus court Quand on parle de submétascentriques Lesquels sont submétascentriques dans l'espèce humaine C'est le 2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 De 6 à 12 Le X Et le 17 Submétascentriques De 6 à 12 X et 17 Lorsque le centromère est très proche de l'extrémité On parle de Comme un seul P est beaucoup plus court que Q On parle de chromosomes thélocentriques Alors thélocentriques C'est le cas Le chromosome 4 et 5 18 et Y 4, 5, 18 et Y Ce sont des chromosomes thélocentriques Et enfin Ce dernier groupe C'est des acrocentriques Lorsque le bras court est inexistant Il est remplacé par des satellites On parle de chromosomes acrocentriques Lesquels qui sont acrocentriques de l'espèce humaine 13, 14, 15, 21, 22 13, 14, 15, 21 et 22 Ce sont des acrocentriques Alors vous allez me dire Est-ce qu'on doit retenir ou pas C'est ça Moi je vous dis L'objectif c'est la configuration des chromosomes C'est-à-dire la forme Or la forme des chromosomes c'est ça Mais s'il y a un seul groupe à retenir absolument C'est les acrocentriques Parce que vous allez les retrouver tout à l'heure Dans les anomalies D'accord Alors on continue la configuration En médafance Nous avons parlé de la chromatide Du centromère De l'indice centromérique On parle de télomère Le télomère ce sont les extrémités des chromosomes Au niveau du bras court Et au niveau du bras long Télomère Alors le télomère c'est le stabilisateur disons Du chromosome Le chromosome est stable grâce à son télomère C'est-à-dire un répétitif en général Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les chromosomes On parle de constriction secondaire Alors une constriction secondaire C'est un étranglement C'est un deuxième étranglement Qui est sous le centromère Que je représente ici Enfin Qui est variable De taille variable d'un individu à un autre C'est de l'hétérochromatine Mais je vais revenir tout à l'heure à l'hétérochromatine Les chromosomes où il y a Une constriction secondaire dans l'espèce humaine C'est hachuré les constrictions secondaires Vous voyez Ça c'est une constriction secondaire Ça aussi Ça Ça Donc c'est le 1 Le 3 Le 9 Et le 16 Le 1 Le 3 Le 9 Et le 16 Ont des constrictions secondaires Les constrictions secondaires C'est de l'hétérochromatine C'est de l'hétérochromatine Qui ne compte pas Pour des protéines essentielles C'est à dire La taille peut augmenter Ou diminuer Ça ne change rien au niveau du phénotype Mais je vais revenir Aux autres hétérochromatines Des chromosomes Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore Sur les chromosomes En configuration Il reste La notion d'hétérochromatine Alors hétérochromatine Qu'est-ce qui est hétérochromatine C'est des chromosomes humains Qu'est-ce qui est hétérochromatine Il y a les centromers Les centromers Les constrictions secondaires Les satellites Des acrocentriques Alors ça c'est des C'est des hétérochromatines Les satellites Des acrocentriques Et enfin Une bonne partie Du bras long du chromosome Y Parce que je vous ai dit tout à l'heure Que le chromosome Y Il ne sert à rien Ou presque Donc Beaucoup De ce chromosome Y Il ne sert à rien Donc c'est des hétérochromatines Il y a des chromosomes Y Qui sont Un peu plus longs Que d'autres Mais les hommes Qui ont un chromosome Y Plus long C'est des hétérochromatines Qui ne sert à rien Donc Aucune ambition Enfin Aucune particularité Aucune performance Disons Il y a des peuples Qui ont un chromosome Y Très très court Et il y a des peuples Qui ont un chromosome Y Qui est Plus long Les musulmans Et les juifs Ont un chromosome Y Très court Ça prouve que nous avons Le même ancêtre Parce que le chromosome Y Est hérité de père en fils Donc nous avons Le même père Des juifs Et des musulmans Les autres Ont un chromosome Y Plus long Ils ont un chromosome Y Plus long Mais Mais c'est des hétérochromatines Il n'y a aucune Voilà Ça c'est la configuration Des chromosomes D'accord On peut vous poser Des culsions Même des crocs Comme ce qu'on veut Sur des choses comme ça Alors juste pour votre culture Juste pour votre culture Le caléotype du chimpanzé C'est la même chose Sauf Sauf au niveau du chromosome 2 Sauf le chromosome 2 Vous voyez le chromosome 2 De l'homme Vous le coupez ici Et ça sera le chimpanzé Vous le coupez ici Et ça sera 48 Et ça sera le chimpanzé Si vous le coupez Ça sera deux chromosomes De l'homme Et donc ça sera 48 Les gens qui s'amusent Avec l'évolution Ils parlent de création D'espèces Parfusion accro-centrique Parfusion centrique Le chromosome accro-centrique Etc On ne va pas en parler ici Parce que ce n'est pas Dans votre sens Le sujet Et nous avons Nous avons quand même 98% d'homologie Ça vous le savez peut-être Nous avons 98% d'homologie Entre l'ADN Entre les chromosomes Et l'ADN De l'espèce humaine Et les chromosomes Et l'ADN De la chimpanzé Mais les 2% De différence C'est ce qui fait la différence Entre l'homme Et le chimpanzé Et 2% c'est beaucoup Il y a 3 milliards De paires de bases Si vous comptez Si vous comptez 2% de 3 milliards Vous allez trouver Combien ? 30 millions 30 millions De paires de bases Différentes C'est énorme De tout l'ADN Mais Mais Kiff Kiff 5% C'est l'homme C'est l'homme C'est le chimpanzé C'est pareil Donc Donc l'homologie Elle est aussi A 98% Et donc Les 2% Ça fait la différence Déjà quand il y a Une seule base Qui change Ça fait une mutation Et ça fait un malade Alors que dire De 30 millions De paires de bases Différentes Ça fait l'intelligence De l'homme La beauté De l'homme La méchanceté De l'homme